Aujourd'hui, à Sans Filtre, on parle zonage et pourquoi c'est très important de s'intéresser à ça. Le zonage, c'est les règlements par lesquels la ville décide ce qui peut être construit dans son territoire, dans une zone donnée. Donc, les municipalités divisent leurs territoires en plusieurs zones, résidentielles, commerciales, industrielles, institutionnelles, aires de conservation. Ils disent, dans chaque zone, tu peux construire, par exemple, des maisons, des duplexes, des triplexes, des bâtiments commerciaux de type bureau, des centres d'achat, des méga centres comme des magasins Costco, par exemple, ou des industries où on garde ça comme parc, on protège une rivière. Donc, c'est comme ça que la ville contrôle ce qui se construit sur son territoire. C'est super important, quand vous achetez une propriété, de vérifier le zonage. Parce que dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème. On va commencer par dire ça en partant. Surtout dans les quartiers plutôt neufs, les bâtiments respectent les règles mises en place par la municipalité et ces règles-là sont souvent les mêmes depuis la construction. Mais quand on arrive dans du commercial, quand on arrive dans des plus vieux quartiers, il n'est pas rare que le règlement a changé deux, trois, quatre, cinq fois et que les usages permis ne sont pas tout ce qu'on pense. Donc, c'est super important de poser la question à votre courtier immobilier et à la ville à savoir c'est quoi le zonage du bien que j'achète. Les exemples les plus fréquents de problèmes qu'on voit avec le zonage, c'est des propriétés qui sont non conformes. Quelqu'un a fait un agrandissement sans demander de permis, déjà là, red flag, mais sans demander de permis. Là, l'agrandissement est trop proche à la ligne de terrain, un garage qui ne respecte pas les marges non plus, des cabanons qui sont dans des servitudes, qui sont dans des marges latérales, des marges arrières parce que les villes ne veulent pas qu'on construise à un certain périmètre du côté du terrain. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit souvent résidentielles et on voit aussi beaucoup, beaucoup, puis ça, c'est pas mal plus problématique encore, des triplex qui sont en fait des duplex que le troisième logement ne répond pas aux exigences de la ville. Donc là, vous achetez un triplex, c'est un triplex, je joue mes trois logements. Là, toc, 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 l'inspecteur de la ville s'appointe et dit, votre logement sous le sol, vous levez le défaire et ne rencontre pas les exigences. On voit aussi souvent dans le commercial, les gens me disent, viens, je loue un bureau, je peux m'installer n'importe où, où c'est commercial. Il y a des usages dans le commercial, là, de peut-être, ça dépend des municipalités, mais je vais te donner l'exemple de Longueuil que je connais sur le bout de ma main. Il y a comme 44 classes d'usages commerciaux, c'est pas permis partout, donc il faut vraiment le savoir. C'est sûr qu'il y a des usages, c'est plus raisonnable, mais quand vous dites, je veux faire un projet commercial, un projet industriel, vous devez toujours vérifier, est-ce que j'ai le droit de le faire à l'endroit où je veux louer ou acheter, parce que si vous arrivez et que vous n'avez pas le permis, vous avez signé une offre d'achat ou un acte de vente ou un bail, vous êtes dans le trouble, vous avez signé un contrat, donc c'est super important de vérifier. Où est-ce qu'on peut vérifier le zonage? Mais c'est l'urbanisme de la ville qui a l'information. Ils ont ce qu'on appelle une grille de zonage, comme on voit ici. Et après ça, on voit, bon, l'usage H2 est permis, UC2 est permis. Ils ont un cahier d'usage qui nous donne les normes. Et même dans la grille de zonage, on voit c'est quoi les normes pour avoir la grandeur de terrain, pour savoir combien d'otages on peut mettre, jusqu'à combien de logements on peut mettre, à quelle profondeur on doit se placer du devant, du derrière, du côté. Donc, on a toute cette information-là accessible. Puis souvent, c'est même accessible en ligne. Donc, vous n'avez pas d'excuses avant de faire une offre d'achat de vérifier le zonage. Donc, j'espère que la prochaine fois que vous allez vouloir acheter ou louer une propriété, vous allez faire des vérifications du zonage. Ça peut vous éviter beaucoup, beaucoup de troubles pour 5-10 minutes de votre temps. Donc, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez aimé le contenu, si ça vous a été utile, un pouce en l'air, c'est apprécié. Puis, vous pouvez aussi laisser un commentaire d'une histoire en rapport au zonage que vous avez déjà eu. Abonnez-vous à la chaîne. Je continue à mettre du contenu régulièrement. Puis, on se revoit pour une prochaine capsule. À bientôt, tout le monde!